Eh bien les amis, et si on dessinait un garçon qui fait des cacas nerveux ? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis TVH, votre dessinateur préféré sur le web. Et sinon, lorsque je suis auteur-illustrateur sur mes livres, on me connaît sous le nom de Vanuita. Je réalise des ouvrages de dessin manga comme celui-ci aux éditions Fleurus. Je les mettrai en commentaire sur la news. Si vous achetez ces ouvrages, en même temps vous apprenez à dessiner et vous me soutenez dans mon travail. Et je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Mon éditeur vient de m'envoyer la version espagnole d'Amérique du Sud. qui a été traduit, jibujo manga. Je suppose que ça veut dire, désolé la prononciation espagnole. Mais je n'étais pas très bon en espagnol à l'école. Et donc, c'est la version espagnole d'Amérique du Sud de mes ouvrages. D'ailleurs, on voit en comparaison la version française. Vous avez la version française ici et la version espagnole. Et je vous avoue que je suis plutôt fier que mes ouvrages parcourent le monde entier. Et ça permet aux dessinateurs du monde entier de pouvoir découvrir un petit peu mon travail. Et ça fait toujours plaisir de transmettre un peu plus loin que la France. Donc voilà, je vous mettrai les liens en commentaire comme d'habitude. Le dessin du jour, c'est Eren de l'attaque des titans. C'est une série que je suis toutes les semaines assidûment. D'ailleurs, la musique m'énerve un peu. Surtout, j'ai rien que de début. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez, le truc... Voyez le truc qui vous marmonne les oreilles. Et ça entre dans la tête à une vitesse de la lumière. Ça me pourrit tous mes dimanches. Et je ne sais pas quoi faire pour me faire sortir cette musique de la tête. Si vous avez des secrets, je veux bien connaître ça. Et donc, on va dessiner Eren en version titan. On a fait sur la chaîne déjà une version d'Eren en titan et en normal en deux minutes. Et l'autre, c'était sur Shikishi. Je vous laisse farfouiller sur la chaîne. Et sinon, j'essaierai de le mettre en commentaire si je ne l'oublie pas d'ici la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, les dessins sont réalisés grâce à leur wallpaper. Alors, je n'ai pas encore utilisé ce porte-mine. Et cette tablette enregistre l'intégralité de ma réalisation sur papier. Et ça me permet de vous les montrer en vidéo. Et vous ne voyez pas du tout ma main qui gêne la réalisation. Vous voyez l'intégralité de la vidéo. Ce qui est très top. En même temps, si deux minutes, ça va trop vite, pensez à faire des pauses histoire de dessiner et de progresser au fur et à mesure en pas à pas. Donc, voilà. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner, de liker, de commenter, de nous proposer d'autres dessins à faire. Par exemple, d'autres personnages de l'attaque des titans, comme la jolie Mikasa. Je trouve qu'elle est hyper masculine dans la nouvelle version. La tête à claque de Levi. Parce que quand même, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il a une tête à claque. Mais il est badass. Il est badass, mais il a une tête à claque quand même. Et donc, voilà. Vous avez plein de personnages, d'autres séries, tout ça. Proposez-moi. J'essaierai de le faire au mieux, comme d'habitude. Laissez-moi le temps qu'il faut pour faire les dessins. Ce n'est pas toujours évident, vu tout le travail que j'ai aussi. Voilà. C'est hyper important. Ça permet à la chaîne de vivre, d'être connu. Et peut-être qu'un jour, on dominera YouTube. Et on deviendra des gros dictateurs. Et éventuellement, ça nous permettra de dominer le monde. Bien sûr, je plaisante. Au cas où les internautes prendraient au pied de la lettre tout ce que je dis. Sur ce, à partir de maintenant, on a deux minutes pour faire ce dessin facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501